Merci. 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 Vous n'êtes pas concerné, pour le moment, vous avez la politesse et vous pouvez le faire ainsi. Voilà, je vous cède la parole. Bon, bonsoir, ça va ? Ok. J'ai vu qu'il n'y avait pas trop besoin de faire le warm-up ici. Je pense que vous allez être attentifs. Puis s'il y en a qui ne sont pas attentifs, moi-même, je recadrerai. Alors, on m'a arnaqué, en fait, parce que je ne savais pas que vous étiez obligés de venir. Et ça, c'est ce qu'il y a de mieux, en fait. C'est génial, un public captif qui n'a pas le choix, il n'y a rien de mieux. Bref, beaucoup d'émotion pour moi de prendre la parole devant vous aujourd'hui. parce que je suis déjà venu ici l'année dernière, c'est assez frais. Je suis venu ici pour défendre le dossier de candidature pour l'entrée en CP de ma fille. Alors, là, le régisseur, il va m'aider parce que visiblement, ça marche. Ah, si, ça y est, voilà, je vous la présente, c'est Charlotte. C'est Charlotte. Et maintenant, on se calme. Elle est mignonne ? Ouais, bah tant pis pour vous, parce que, bien sûr, son dossier a été refusé. Voilà. Alors, c'est pour ça que je voulais quand même, je voulais quand même, il y a une petite blessure d'ego, vous voyez. Alors, je vous rassure quand même, elle n'est pas à la rue, elle ne va pas faire l'amendicité. Elle a été acceptée dans une excellente école bilingue du quartier. Donc, voilà. Mais je voulais quand même, lui, je voulais quand même lui dédicacer, hein, cette conférence, tu vois, ma puce, on les a bien eues. Alors, on les a bien eues grâce, il faut payer ses dettes, hein, à Romain Borelli qui vous a fait la morale au début, il a eu bien raison. Merci Romain Borelli de m'ouvrir les portes de cet amphithéâtre. Voilà, c'est bien. Et, bien sûr, merci, merci à Katia Mariani. Vous l'avez déjà applaudi et on vous en a parlé tout à l'heure, c'est la libraire de la librairie. Nicole Mariani, Katia Mariani, vous dites tout de suite, il y a un lien, ouais, il y a un lien. Nicole Mariani, une librairie qui est bien. Voilà. Ouais, je paye mes dettes. Alors, je reviens sur l'anecdote de Charlotte pour vous dire que je ne jette la pierre à personne parce que moi, j'aurais été les édiles de l'école alsacienne. Je crois que j'aurais fait un petit peu pareil en voyant arriver le dossier parce que quand vous voyez marqué « profession du père, prospectiviste »… Hé, arrêtez-là les deux, là. Je pense que je vous ai allé. Donc, non, non, mais sérieux, sérieux. Donc, prospectiviste, vous vous dites, en termes de crédibilité, il y a mieux. On peut mettre directement Gitan ou Manouche, ça fait à peu près le même effet. Et puis, vous-même, quand vous avez vu le titre de la conférence, parce que j'imagine que vos excellents professeurs vous apprennent l'esprit critique, là, vous vous êtes dit « il y a un truc qui pue, ce n'est pas normal, le monde en 2080, personne n'a absolument aucune idée de quoi ressemblera le monde en 2080, et pourtant, on nous propose le thème. » Donc, il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui foire. Voilà. Il y a une arnaque quelque part. Eh bien, je vais quand même essayer de vous prouver qu'on peut déblayer la brume qui nous sépare d'aujourd'hui, 2021 à 2080. Et peut-être que vous vous demandez pourquoi 2080. Alors, il y a une raison anecdotique et des raisons plus profondes. La raison anecdotique, c'est qu'au rythme où vont les choses, c'est à peu près en 2080, avec les réformes qui interviendront et qui devront intervenir successivement, que vous aurez à prendre votre retraite. Donc, ça vous concerne directement, cette date. Et puis, il y a des raisons un petit peu plus fondamentales au choix de cet horizon temporel. Et ça, je ne vous en dis pas plus. C'est tout ce que j'ai trouvé comme teasing pour commencer. Voilà. Alors, plus globalement, je vais essayer de vous prouver qu'on peut faire des anticipations. Ouais, mademoiselle. Et que c'est utile de faire des anticipations. C'est ce que je fais moi-même. Alors, dans deux cadres bien différents. Au Sénat, parce que je suis conseiller au Sénat, à la délégation à la prospective, ou plutôt, je suis les travaux de la délégation à la prospective. Et donc, finalement, je fais assez peu de prospective, parce que les pouvoirs publics, malheureusement, s'en foutent pour l'instant à peu près globalement de faire des anticipations d'assez long terme. Et ça, c'est dommage. Et j'espère vous convaincre que ça devrait changer. Et c'est ce que je fais aussi en tant qu'auteur, effectivement, vous en a parlé de ce livre-là, « Futur, notre avenir de A à Z ». Donc, le message principal de cette conférence, on a déjà essayé de vous le faire passer, c'est qu'il faut l'acheter. Voilà. Et de préférence, de préférence à la librairie Nicole Maruani. Voilà. Il faut toujours, vous voyez, quand vous faites une conférence, il faut le laisser échapper, le message le plus important tout de suite. Donc, alors, c'est une sorte de dictionnaire du futur avec tous les enjeux d'avenir. C'est vraiment l'arme fatale du futur bachelier qui veut avoir la mention très bien, sans peine, ou du futur étudiant en prépa qui veut avoir toutes les meilleures écoles, mais sans sacrifier ses samedis soirs. Voilà. Normalement, avec ça, je devrais faire au moins trois cas de vente. Alors, on n'a pas beaucoup de temps ensemble, donc on va vite crever l'abcès, prévoir l'avenir. Alors, est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est complètement bidon ? Alors, la réponse, c'est oui et non. Souvent, quand on a une question complexe, vous allez tomber sur des réponses du type oui et non. Et moi, je vous propose une variante, c'est non et oui. C'est plus original. Alors, non, pourquoi la preuve en image ? Voilà. La preuve en image, c'est une image que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Je l'ai découverte à peu près à votre âge. D'ailleurs, petite parenthèse, j'en profite pour vous dire que je ne sais rien de vous. Enfin, rien. C'est-à-dire que je n'ai aucun lien avec votre génération. Je ne sais pas ce que vous savez. Je ne sais pas ce que vous avez dans la tête. Je ne connais pas vos loisirs. Je ne sais rien. Je vais l'apprendre. Et donc, aidez-moi s'il y a des choses dont je vous parle et dont vous n'avez absolument aucune idée au cours de cette conférence. Donc, cette image-là, je l'ai découverte à peu près à votre âge. Et elle m'a accompagné. Je l'ai tout de suite trouvée géniale. Alors, c'est quoi ? C'est écrit dessus. Il y en a eu plusieurs, des images comme ça pour un journal. C'était des projections en 1900 de ce que pourrait être la vie en l'an 2000. Alors, on va essayer de le faire ensemble. C'est un petit exercice. Dans cette image, qu'est-ce qui cloche ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Non, non, mais c'est une question presque sérieuse. Qu'est-ce qui ne va pas ? Est-ce qu'aujourd'hui, alors on est même au-delà, on est en 2021, est-ce que c'est possible de porter le courrier en avion ? Alors, il y en a deux, trois qui ont dit non. Ceux-là, ils disent peut-être encore en 1900. Mais oui, techniquement, c'est possible. Et vous allez même me dire, le truc qui cloche, c'est qu'il y a un mec dans l'avion. Aujourd'hui, l'avion, il n'y a plus de mec dedans. Ça s'appelle un drone. C'est très facile et ça va se développer. D'ailleurs, il va y avoir de plus en plus de services de portage de colis, etc., par drone. Non, il y a autre chose qui cloche. Non ? On peut se lancer ? Oui, j'ai entendu. Papier, oui. Donc, techniquement, on pourrait porter des lettres à la fenêtre du gentilhomme. Mais on n'en a rien à foutre. Mais non, mais ça n'a pas l'air comme ça. Mais c'est relativement profond, comme pensée. On a des mails. C'est-à-dire que souvent, quand on essaye de faire des projections, ce n'est pas sur les capacités technologiques qu'on se trompe. C'est sur l'utilité des choses. Alors ça, c'était un exemple de... Non, on n'arrive pas à anticiper le futur. Mais il y en a d'autres des exemples. Aux grandes heures, aux riches heures de la science-fiction, pendant des décennies, les mecs, ils ont imaginé des trucs hallucinants, des empires intergalactiques, des vaisseaux spatiaux de dingue, des téléportations, etc. Il y a juste un truc à côté duquel ils sont totalement passés à côté. Non ? Ça ne vous parle pas ? Oui, presque. L'ordinateur. Rien que ça. Donc ça, ça prouve quand même qu'essayer de faire des projections, c'est assez compliqué. Il y a un énorme paradoxe aussi, quand on essaie de faire des projections, c'est entre le court et le long terme. Comme ça, là, instinctivement, vous pourriez me dire « se projeter en 2080, ce n'est pas facile ». Je vous assure que c'est beaucoup plus facile de se projeter en 2080 que de vous dire qu'elle va être le cours du baril le mois prochain ou s'il y aura de la croissance en 2022. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. C'est comme si, en fait, on était perdu dans une sorte d'écume, de flux permanent d'actualité et que le nez dans le guidon, on ne pouvait absolument pas prendre du recul et qu'au contraire, quand on essaie de faire des projections de beaucoup plus long terme, il y a une sorte de normalisation des choses et on se sent plus à l'aise. Alors, on se sent aussi beaucoup plus à l'aise parce que quand on fait des projections en 2080, il n'y a personne pour venir vérifier qu'on a raconté des conneries, bien sûr. Alors, maintenant, je vais vous donner des exemples de « oui, c'est possible de faire des projections pour l'avenir ». Quelques exemples, mais vous pourriez les trouver vous-même. Jules Verne, quand même le mec qui a inventé le sous-marin, plein d'inventions comme ça. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? D'ailleurs, je ne sais pas si j'ai des illustrations là de ça. Je ne sais plus. Tocqueville, je ne sais pas si vous connaissez cet écrivain. Tocqueville, oui ! Je sens une sorte de résignation dans la réponse. Oui, OK. Tocqueville, il n'est jamais présenté comme ça. C'est un prospectiviste extraordinaire. C'est-à-dire que le gars, au milieu du 19e siècle, il arrive à anticiper quelles vont être les évolutions de nos démocraties modernes et les dangers qu'on est en train, face auxquels on se trouve aujourd'hui. C'est quand même hallucinant. Plus récemment, Le Meilleur des Mondes. Bonsoir. Oui ? Oui, non, je ne sais pas. Je ne connais plus vos références. Oui, Le Meilleur des Mondes. Écris en 1931, il arrive à anticiper à peu près, enfin, énormément de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, des problématiques qui se posent à notre société, société qui n'est plus celle du bâton, mais de la carotte, et on pourrait dérouler le fil. C'est hallucinant tout ce qu'il a entrevu. Et je vous donne un dernier exemple, qui, moi, est mon exemple, enfin, qui me bluffe le plus. On est en 1950, et la division de la population de l'ONU prédit qu'en l'an 2000, on sera 6 milliards. Fact-checking. Le 6 milliardième humain naît en octobre 1999. Donc, quand j'entends dire qu'on ne peut pas faire des projections, il y a quand même des contre-exemples qui sont monumentaux. Et aujourd'hui même, avec un degré élevé de confiance, on reviendra sur tout ça, mais je peux vous dire que les températures mondiales vont continuer de grimper. Je peux vous dire qu'on sera à peu près 10 milliards en 2050. Je peux vous dire que les besoins alimentaires vont monter de 50 % d'ici 2050 aussi, et qu'à cette date-là, il y aura 70 % de la population mondiale qui vivra dans des villes. Ça serait assez surprenant que ces données-là, et vous voyez que ce n'est pas une paille, c'est quand même des choses importantes, ça ne se vérifie pas. Alors, tout ça, tout ce qui se vérifie, tout ce qui est bien, puis d'ailleurs même ce qu'il faut, c'est de la prospective. C'est quoi, plus précisément, de la prospective ? Je vais essayer maintenant d'un peu mieux définir ça. Alors, la prospective, c'est comme de la voyance, mais avec deux petites différences. Alors, la première petite différence, c'est le matériau de travail, puisque la voyante utilise une boule de cristal, et que le prospectiviste, il utilise des données statistiques, des modèles informatiques, mathématiques, des articles plus ou moins scientifiques, des livres, mais aussi, pourquoi pas, de la fiction, voire de la science-fiction, de l'intuition, de l'imagination, et avec tout ce gloubi-boulga, il fait des scénarios. Et si c'est un bon prospectiviste, dans ces scénarios, il met deux ingrédients. Vous voyez, c'est un petit peu comme si on faisait un cocktail, donc deux ingrédients, qui sont la continuité et la rupture. Vous allez voir, c'est pareil, ça semble évident comme ça, mais ça n'allait pas tant que ça, parce que moi, j'ai lu des livres d'éminents essayistes que je ne nommerai pas ici, qui vous prétendaient vous parler du futur, alors qu'ils ne faisaient que dérouler le fil du présent. Et ce n'est pas comme ça que ça marche. Pourquoi ? Parce que la réalité, l'histoire, elle est toujours faite de changements graduels, c'est ça que je veux dire quand je parle de dérouler le fil du présent, mais aussi de changements extrêmement brusques, qu'un auteur comme Taleb appelle des signes noirs, c'est-à-dire des changements soudains qu'on a énormément de mal à anticiper. Là, on est en plein avec la Covid dans un signe noir, mais je peux vous donner plein d'autres exemples. L'assassinat de l'archiduc à Sarajevo qui déclenche la Première Guerre mondiale, signe noir. La prise du pouvoir d'Hitler, signe noir. L'effondrement de l'URSS, signe noir. Et ce sont ces signes noirs qui font que la SF d'aujourd'hui est la réalité de demain. Et qu'en fait, le futur n'est presque jamais crédible. Par exemple, je vous donne l'exemple d'un auteur de thriller qui, avant 2001, aurait imaginé l'histoire d'une bande d'agité du turban qui détourne des Boeing 747 avec des cutters pour les planter dans le World Trade Center. Personne n'y aurait cru. C'est juste pas crédible. Autre exemple, la Covid. Je ne sais pas si vous vous êtes fait cette réflexion en sortant dans la rue pendant le confinement, mais moi, je me suis vraiment senti projeté dans un monde de science-fiction. Très mauvais scénario de science-fiction dans lequel un virus qui ne tue que des vieux potentiellement échappés d'un laboratoire chinois arrête... Ça va hyper loin quand même. Donc arrête l'économie mondiale pour nous imposer de ne plus nous toucher et de plus communiquer que par écran interposé. Enfin, c'est juste complètement délirant. Et c'est parce que le réel est délirant qu'à mon sens, pour être un bon prospectiviste, il faut être un peu cinglé. C'est pour ça que je pense être pas mauvais. Moi, par exemple, je veux me faire cryogéniser. On pourra en parler après, mais c'est vrai. Je veux me faire cryogéniser. C'est pour ça aussi que pour être un bon prospectiviste, il faut avoir de l'imagination. Pourquoi pas aussi une culture de science-fiction ? Là, par exemple, dernièrement, l'armée, qui est très consommatrice d'anticipation, comme vous pouvez vous en douter, vient de faire appel à des auteurs de science-fiction pour l'aider à faire des scénarios d'avenir. C'est-à-dire qu'on est en train de plus en plus de prendre en compte cette dimension-là. Donc, je vous disais, la première grosse différence entre prospective et voyance, c'est le matériau de travail. Et la seconde différence, c'est que la voyante va vous dire « Voilà, ça, c'est votre avenir. » Le prospectiviste, il va vous dire « Voilà, ça, c'est votre avenir. » « Mais j'ai 99 % de chance de me tromper. » Voilà, c'est cette espèce d'honnêteté dans l'escroquerie qui fait la différence. C'est ça qui en fait le caractère scientifique. Et en même temps, se tromper quand on fait de la prospective, c'est pas très grave pour deux raisons. La première raison, c'est qu'on fait deux types de projections. Il y a certaines projections dont on espère qu'elles vont coller au réel, qu'on va pas trop se planter. Et puis, il y a des projections qui sont faites pour être des alertes. Dire, attention, voilà ce qui peut arriver. Je veux être entendu pour surtout pas que ça arrive. Je vais vous donner un exemple que vous devez connaître, j'imagine. 1984 de George Orwell. Oui, non, peut-être. Oui. Alors, est-ce que le mec est un prospectiviste nul à chier, qui n'a rien capté ? Parce qu'au moment où il écrit en 1948, tout le monde pense que le totalitarisme stalinien va se répandre sur toute la planète et c'est absolument pas ce qui s'est passé. Donc, anticipation nulle. Ou est-ce qu'il a aussi contribué à mobiliser les esprits contre le totalitarisme stalinien pour justement que ça n'arrive pas ? Bien évidemment, les deux dimensions doivent être prises en compte. Voilà. Donc, je vous disais, c'est pas grave de se tromper parce qu'on ne fait pas toujours des anticipations pour avoir raison. Et puis, pour les anticipations dont on espère coller un petit peu plus au réel, pour limiter sa marge d'erreur, on fait plusieurs scénarios. Et ces scénarios-là, on peut les placer dans un cadre d'analyse général. Et c'est ce que je vais vous proposer de faire maintenant. On va passer de la théorie à la pratique. Donc, je vais vous donner mon cadre d'analyse et mon scénario central. On va se balader dans le futur. Alors, mon cadre d'analyse, c'est de dire que notre futur est déterminé par deux évolutions fondamentales qui sont la crise environnementale et la révolution technologique. Alors, vous allez peut-être trouver que c'est évident comme ça, mais rien que ça, ça se discute. C'est-à-dire que je considère, par exemple, que tout ce dont on parle à longueur de temps dans les médias, dans la rue, partout, c'est-à-dire les questions identitaires, les questions civilisationnelles, culturelles, de genres, de religions, de communautés, etc., ne relèvent, pour reprendre une terminologie marxiste, que de la superstructure. C'est-à-dire que toutes ces choses-là vont être des éléments de réaction aux fondamentaux que seront l'évolution technologique et l'évolution environnementale. On peut discuter, on pourra le faire après, mais si vous voulez bien me suivre, on accepte mon cadre d'analyse. Donc, je vous dis, il y a deux grands fondamentaux, la crise environnementale et la révolution technologique. Alors, ça, ça permet déjà aussi de se rendre compte que le discours dominant, le discours dominant sur le futur, aujourd'hui, il est un petit peu confisqué par des extrémistes, c'est-à-dire des gens qui vont mettre l'accent que sur la crise environnementale, vous les reconnaissez, c'est les collapsologues, et puis des gens qui vont mettre l'accent que sur la révolution technologique, ce sont les transhumanistes et qui vont nous dire que, alors les premiers, il n'y a pas de futur, tout va s'effondrer, la civilisation, ça va être le chaos, etc. Et les seconds, d'ici quelques décennies, et très rapidement, la technologie va faire de nous des dieux et donc tout va extrêmement bien se passer. Je les renvoie un petit peu dos à dos dans deux scénarios qu'on peut qualifier pour le premier de scénario Icar, vous savez, c'est ce personnage mythologique qui monte trop près du soleil, il se brûle les ailes et il tombe. Ça, c'est la chute, c'est le collapse, c'est l'effondrement. Et de l'autre côté, un scénario prometté, c'est la maîtrise absolue de la matière, la maîtrise du feu, la maîtrise technologique, on devient l'égal de Dieu. Alors, ces deux visions, je les renvoie dos à dos, mais elles ont toutes les deux le mérite de nous dire quelque chose de la grande problématique de notre temps et si, à mon avis, il n'y avait qu'une seule chose à retenir de ce moment-là passé ensemble, une seule idée, c'est celle-là. C'est que la grande problématique de notre temps qui n'est pas propre à maintenant, qui se pose depuis la révolution industrielle mais qui aujourd'hui devient extrêmement vive, c'est est-ce que la technologie la science courront toujours assez vite pour nous prémunir de leurs errements, en fait, des préjudices qu'elles peuvent nous causer ? C'est une question qui se pose depuis le début de la révolution industrielle et aujourd'hui, la grande question de l'environnement, c'est uniquement ça, c'est est-ce qu'on aura toujours, comme ça s'est produit jusque-là, un coût technologique d'avance pour éviter que ce développement humain qui est permis par la technologie ne nous soit un jour préjudiciable, voire fatal ? C'est ça la grande idée. Et donc moi, dans mon scénario, je pars du principe que notre avenir se trouve quelque part entre les deux, quelque part entre l'effondrement et la superpuissance transhumaniste. Alors où exactement ? C'est ça, tout le travail de la prospective et c'est ça aussi le scénario que je vais vous proposer qui est un tiers scénario par rapport à celui d'Icare et à celui de Prométhée qui va être un scénario Janus, encore un personnage mythologique. Janus, c'est le dieu aux deux visages. Donc moi, je vous propose un scénario qui me semble être plus vraisemblable d'un monde qui va être extrêmement contrasté dans les décennies qui viennent qui seront vos décennies à vous. Et donc, allons-y. C'est-à-dire un scénario où je fais un nouveau cocktail entre la crise environnementale et la révolution technologique. Vous me suivez bien. Donc je vais commencer par la crise environnementale parce que malheureusement, je vous l'ai déjà dit, mais vous le savez, les températures mondiales vont continuer de grimper. Ça, c'est sûr. Vous le savez, elles ont déjà monté par rapport à l'ère pré-industrielle de un degré. Et encore, quand on dit un degré, en réalité, c'est plus. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas émis que du carbone. On a émis aussi des aérosols, c'est-à-dire des petites particules fines tout à fait dégueulasses, mais qui ont un effet contraire au carbone, c'est-à-dire qui refroidissent l'atmosphère. Les pays occidentaux ont beaucoup lutté contre les particules fines, pas le reste du monde. Donc là, on a encore une sorte de refroidissement artificiel lié aux aérosols. Et le jour où les pays en développement vont nous emboîter le pas pour lutter contre les aérosols à leur tour, il va y avoir un bond des températures de quelque chose comme 0,2 degré, 0,3 degré, on ne sait pas trop. Donc là, on est déjà à 1,3 degré. Là, ça devrait vous faire tilt, si vous avez suivi un petit peu la COP26, etc. Il faut savoir que sur le long terme, les températures mondiales n'ont jamais cessé de chuter jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'est plus compliqué que ça. Vous voyez, il y a eu une petite parenthèse de 2,5 millions d'années au moment de la naissance de l'humanité, enfin des hominidés, etc. Mais globalement, sur le long terme, depuis les dinosaures, les températures n'ont jamais cessé de chuter. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que plus on injecte des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, plus on remonte dans le temps. Plus on réchauffe l'atmosphère, plus on remonte dans le temps. Là, je vais vous livrer une idée qui, moi, m'a donné le vertige quand je l'ai comprise. C'est qu'au taux actuel de concentration du CO2 tel qu'on l'a injecté dans l'atmosphère, on a déjà fait un bond dans le temps de 3 millions d'années. Ça, moi, c'est une idée qui me donne le vertige. Pourquoi ? Parce qu'il y a 3 millions d'années, on n'était pas là. Il n'y avait pas d'humains il y a 3 millions d'années. Ça veut dire que nous avons déjà créé une planète nouvelle. Nous sommes les premiers êtres humains à vivre sur cette planète. C'est déjà une planète inconnue. Alors, c'est des phénomènes qui sont chaotiques et qui, donc, là, ça veut dire que si, aujourd'hui, par un coup de baguette magique, on arrête d'émettre des gaz à effet de serre, de toute façon, par effet d'inertie et de latence, on va arriver au 1,5 degré. Vous voyez, vous entendez, dans les négociations internationales, on défend encore le totem qu'on essaiera de ne pas atteindre plus de 1,5 degré d'augmentation. C'est juste pas possible. De même, pour qu'on dépasse pas les 2 degrés, il faudrait qu'on entre en décroissance. Alors ça, c'est pareil, ça fait partie des choses. Je ne sais pas si la notion de croissance vous est familière ou pas familière. Non ? Oui ? Peut-être ? On va le dire simplement. Quand on est en croissance, ça veut dire qu'on produit plus d'années, plus de richesses que l'année passée. Et inversement, quand on est en décroissance, on produit moins de richesses que l'année passée. Aujourd'hui, on n'a aucune technologie disponible qui nous permette d'avoir à la fois une baisse de nos émissions de gaz à effet de serre dans les proportions requises et de faire de la croissance économique. Et même si on se disait qu'on ne fait plus de croissance économique, qu'on fait de l'appauvrissement généralisé, c'est-à-dire de la décroissance, il faudrait le faire dans les proportions de la Covid. C'est-à-dire que nos émissions de gaz à effet de serre en 2020, alors que le monde s'est arrêté, ont baissé de 5 %, 5,4. C'est ce qu'il faudrait pour qu'on n'atteigne pas les 2 degrés. C'est impossible. Et puis personne ne veut ça. Il n'y a aucun pays au monde qui veut faire de la décroissance. Au contraire, on veut faire de l'investissement, les émissions. C'est bien ce qu'on observe. Cette année, en 2021, les émissions sont quasiment revenues à leur niveau de 2019. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va allègrement passer les 2 degrés. On le sait, c'est sûr. Et ça sera à peu près vers 2050, quelque chose comme ça. Et on va vers un monde en 2100 à 3 degrés. Alors là, ça devient amusant. Parce qu'un monde à 3 degrés, c'est quoi ? Ça ressemble à quoi ? Alors ça ressemble à ça. Vu comme ça, ce n'est pas très parlant. Ça veut dire que 20 % des terres émergées sont soumises à un climat saharien. C'est juste l'enfer. Aujourd'hui, c'est 0,8 %. Et en termes de population, compte tenu des dynamiques démographiques, ça va concerner 3,5 milliards de personnes. Alors que font ces gens ? Est-ce qu'ils grillent sur place ? Est-ce qu'ils se déplacent ? Sans doute un peu des deux. Sachant que le reste du monde va aussi avoir ces problèmes de réchauffement climatique, puisque vous le savez, au nord et au sud, il va aussi avoir d'énormes effets. la démultiplication des événements climatiques extrêmes, de leur dangerosité, l'élévation du niveau des mers, la baisse des rendements agricoles, etc. Donc dans ces conditions, il est assez difficile d'imaginer que le milieu et la fin du XXIe siècle soient des moments assez cools et sympas. Comme ça, instinctivement, quelle que soit l'évolution des choses. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ensuite ? C'est ça la grande question. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Ça dépend de savoir si on a mis en place une transition environnementale digne de ce nom ou pas. Si on ne l'a pas fait, les températures mondiales continuent de grimper. Pourquoi ? Et en vous disant pourquoi, je vais vous répondre à la question aussi de savoir pourquoi on se fixe à ce chiffre de 1,5 ou 2 degrés. Parce qu'à partir de ce niveau-là de réchauffement, on n'a plus un problème de gaz à effet de serre, on en a deux. Je m'explique. À partir de ce niveau-là de réchauffement, on met en place des boucles de rétroaction positive, c'est-à-dire des émissions de gaz à effet de serre néonaturelles. C'est-à-dire qu'on a suffisamment réchauffé la Terre pour que la Terre se réchauffe d'elle-même, toute seule comme une grande, alimente le phénomène et le rende incontrôlable. Ces boucles de rétroaction positive, vous les connaissez, il y en a trois principalement. Il y a la fonte du permafrost ou pergélisol. Vous savez, c'est ces terres qui sont gelées au nord, en Alaska, au nord du Canada, en Sibérie, etc. Les steppes, la toundra. Ça commence à fondre, ça contient des milliards de tonnes de méthane et de CO2. Deuxième effet, c'est l'albédo, la baisse de l'albédo de la Terre. C'est un mot savant pour dire la capacité que la planète a à renvoyer les rayons du Soleil. Plus elle est chaude, moins elle peut renvoyer de rayons du Soleil. Et puis, le troisième effet, c'est évidemment les feux de forêt. Évidemment, plus il fait chaud, plus il y a de feux de forêt. Et donc, la Terre se réchauffe et on remonte toujours dans le temps. Et on arrive à une époque rillante de l'histoire de notre planète qui est l'Éocène. Alors là, c'est plus un bond de 3 millions d'années. C'est en quelques décennies. C'est un bond de 56 millions d'années. Alors, ça ressemble à quoi une Terre Éocène ? C'est plutôt sympa aussi sur le papier. C'est un monde dans lequel il n'y a plus que deux types de climat sur Terre. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de climat tempéré, ça n'existe plus. Et donc, il y a soit des climats désertiques, toute la bande, là, vous savez, les 20%, etc., c'est même pas la peine d'y foutre l'épée, il fait plus de 50 en permanence. Et au pôle nord, c'est tropical. À l'époque de l'Éocène, on a retrouvé des restes de crocodiles et de palmiers. Pour vous donner une idée. Voilà. Un choc comme ça, en si peu de temps, à l'échelle géologique, c'est l'équivalent d'une météorite qui se crache sur la planète. parce que c'est un clin d'œil à l'échelle géologique. C'est rien du tout. Ça va à une vitesse qui fait que la vie ne peut pas s'adapter à un tel choc. C'est une extinction de masse comme la Terre. On en a connu cinq avant nous. Mais ça, je pense que vous avez entendu parler de cette sixième extinction. Et dans ces conditions, difficile d'imaginer que l'humanité puisse rester nombreuse et avec une civilisation technologique. Donc là, oui, dans ces conditions, si vous me passez ces métaphores culinaires, les carottes sont cuites, c'est la fin des haricots. Voilà. Là, oui, c'est effectivement l'effondrement. Je ne vais pas vous laisser là-dessus. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut mettre en place une transition environnementale digne de ce nom. Cette transition environnementale, vous en entendez parler à tout bout de champ. On en entend parler à tout bout de champ, mais on ne sait pas exactement ce que ça recouvre. C'est assez flou, c'est nébuleux et on est en droit de se demander si ce n'est pas un gris-gris, quelque chose qui ne peut absolument pas être réalisé ou si ça peut être mis en œuvre. Et si ça peut être mis en œuvre, ça recouvre quoi ? C'est quoi ? Alors schématiquement, pour avoir les idées claires, moi, je la résume à une addition. C'est 3 plus 3. Trois choses, trois transitions de nature économique d'abord qui doivent être complétées par trois autres choses. Les trois transitions de nature économique, c'est la transition énergétique, la transition agricole et la transition que j'appelle industrielle. La transition, je vais passer assez vite là-dessus, la transition énergétique, elle est absolument indispensable parce que l'essentiel des émissions de gaz à effet de serre vient de notre système énergétique. On ne pourra pas faire sans énergie nucléaire. Donc la transition énergétique, c'est du nucléaire, des renouvelables et le développement de captation du carbone à certains points d'émission comme des usines à charbon dont on peut capter le carbone. Et puis il y a énormément de points où on peut capter le carbone à la source. La transition agricole, c'est fondamental. C'est aussi trois choses. C'est arrêter la déforestation, c'est remplacer les engrais, les pesticides, les herbicides par d'autres méthodes. Ça existe. Ça s'appelle l'agroécologie. Très important. Je vous dis ça, ça paraît simple, c'est hyper compliqué, évidemment. Et troisièmement, c'est l'élevage, c'est faire de l'élevage autrement et substituer potentiellement les protéines animales que nous ingérons par des protéines artificielles. Vous le savez peut-être, on est en train de développer, il y a deux voies, deux grandes voies passionnantes. C'est est-ce qu'on essaye d'imiter les sensations organoleptiques, c'est-à-dire le goût de la viande avec de la betterave et de l'aubergine, ou est-ce qu'on essaye de cultiver de la viande ? Vous savez qu'il y a des steaks in vitro qui sont en train d'être de plus en plus commercialisés dans le monde. Voilà, ça, c'est des pistes extrêmement importantes. Et puis, cette révolution que j'appelle industrielle, qui est la révolution de la circularité, qui est celle du passage d'une économie linéaire de la destruction à une économie circulaire de la reproduction de la valeur. Alors, tout ça, tout ça, ça nous permettrait d'atteindre éventuellement la neutralité carbone en 2080, autour de 2080. Donc, voilà, ça, c'était l'une des raisons fondamentales pour lesquelles j'ai choisi cet horizon-là de 2080. Mais, vous voyez, c'est énorme ce qu'il faut faire. Et donc, ça repose sur des hypothèses fragiles et en plus, ça ne règle pas notre second problème, vous vous en souvenez, de gaz à effet de serre, c'est-à-dire des émissions néonaturelles. Alors, parce que ces hypothèses-là sont fragiles, il faudrait, mais je ne sais pas si ça sera le cas, si ça sera fait, que ce soit tout ça appuyé par une accélération de la transition démographique. Je ne sais pas si ça vous parle. Ça, c'est une de mes spécialités parce que mon livre précédent porte sur la démographie, c'est-à-dire le fait que plus on est nombreux, évidemment, plus notre impact environnemental est grand. Et donc là, il y a certains pays dans lesquels il y a encore une explosion démographique. C'est les pays où le réchauffement climatique sera aussi le plus violent. Et en plus, c'est une transition qui est incomparable aux autres en termes de coûts. Je suis en train de vous parler d'une transition qui rime avec le droit de la femme où on met en adéquation les droits de la planète avec les droits des femmes parce que je vous parle d'une transition qui n'est pas à faire des centrales nucléaires ou des éoliennes ou des usines de panneaux solaires. Non, je vous parle juste de distribuer des préservatifs et des stylos. C'est-à-dire que c'est une transition qui nécessite de développer l'éducation des petites filles partout dans le monde parce qu'il y a une énorme corrélation entre le niveau d'instruction et le taux de fécondité et une révolution où on donne des moyens de contraception à toutes les femmes qui le désirent dans le monde sachant qu'aujourd'hui dans le monde, il y a 80 millions de personnes en plus chaque année et que parallèlement à ça, il y a aussi 80 millions de grossesses indésirées chaque année. Donc ça, c'était mon premier du plus 3. Ensuite, il y a un autre élément fondamental, c'est qu'il va falloir lutter contre les émissions néonaturelles. Vous savez, le fait que naturellement la Terre se réchauffe et pour ça, on sera obligé de mettre en place, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, de la géoingénierie. Je ne sais pas si ça vous parle. En gros, c'est des technologies qui sont en cours de développement. D'ailleurs, petit conseil, si vous voulez sauver le monde, faites de la géophysique, faites de la chimie, faites de la physique et trouvez un moyen de développer à grande échelle ça. Et ça, c'est quoi ? C'est capter le CO2 directement dans l'atmosphère. Le jour où on arrive à faire ça, et de toute façon, on n'aura pas le choix, puisque de toute façon, on aura suffisamment réchauffé la Terre pour que la Terre se réchauffe d'elle-même, on sera obligé de faire ça. le jour où on arrivera à capter massivement le carbone dans l'atmosphère, soit pour le stocker, soit pour le réexploiter, on peut aboutir à une réversion du phénomène. C'est fondamental. Et puis, le dernier aspect de cette transition, ça va peut-être vous surprendre parce qu'on n'a pas l'habitude d'en parler en ces termes, c'est la conquête de l'espace. On ne voit pas ça en général comme un axe environnemental, l'espace, et pourtant, ça l'est, parce qu'à un moment donné, si on veut sanctuariser les ressources de notre planète, il va bien falloir aller chercher ces ressources ailleurs, et ces ressources-là, c'est dans l'espace qu'elles se trouvent. Je vous donne quelques petits éléments chiffrés. Aujourd'hui, pour exploiter une mine de terre rare, c'est des métaux extrêmement utiles à la transition énergétique. Aujourd'hui, c'est entre 500 millions et 1 milliard de dollars. Pour aller capter un astéroïde qui est plein de fer, de nickel, de cuivre, dans des proportions que Crésus aurait du mal à imaginer, pour aller capter ça aujourd'hui, ça a été budgété, c'est 2,5 milliards. 1 milliard, 2,5 milliards. C'est de plus en plus cher d'exploiter une mine de terre rare parce que les minerais sont de moins en moins concentrés. C'est de moins en moins cher d'aller là-haut parce qu'Elon Musk fait le con et il y arrive très bien. Il a diminué, il a réduit par 2 le coût d'envoi en 10 ans. Il a réduit par 2... Vous ne savez pas qui est Elon Musk ? Merde. Si ? Non, j'ai entendu c'est Elon Musk. Vous ferez un petit coup de rattrapage. Genre le mec le plus important de notre époque, peut-être. C'est un des mecs de la Silicon Valley qui a créé Tesla, par exemple, qui a créé Neuralink et qui a créé SpaceX, justement, qui est la boîte qui a réussi à diminuer par 2 le coût d'envoi du kilo dans l'espace. Donc il y a un moment donné où les courbes vont se croiser et où ça se deviendra probablement, je l'espère, rentable d'aller exploiter les ressources spatiales et sortir en fait de notre piège actuel. Le piège selon lequel il ne peut pas y avoir de croissance infinie dans un monde fini. L'espace, il est infini à notre échelle. Voilà. Donc voilà l'ensemble des moyens qui devraient être mobilisés, non pas pour que le réchauffement climatique ne soit pas un problème, vous avez bien compris, il sera catastrophique, il sera cataclysmique, mais pour qu'au moins il ne nous soit pas fatal. 60 ans. Et en même temps, ces 60 ans, c'est l'horizon temporel dans lequel les révolutions technologiques actuellement en cours devraient indépendamment de leur application environnementale atteindre leur maturité. Ces révolutions, c'est la révolution de l'intelligence artificielle, c'est la révolution du virtuel et de la génétique. L'intelligence artificielle, je ne vous fais pas un dessin sur le potentiel que ça a. Nos smartphones, qu'on admire tant que ça, qui sont des extensions de notre personnalité, sont totalement débiles. C'est-à-dire que les intelligences artificielles actuelles sont dites faibles, tout simplement parce que si elles ne sont pas programmées pour faire un truc, elles sont incapables de le faire. Le meilleur logiciel d'échec au monde à un enfant de 4 ans le bat au morpion. Et ça, ça va changer. Tous les spécialistes de l'intelligence artificielle, tous, disent, alors il y a des malades qui disent que l'intelligence l'IA forte, c'est-à-dire qu'il y aura les capacités d'un cerveau humain et au-delà, sera prête dans deux ans. Vous trouvez des malades dans tous les domaines. En revanche, tous sont d'accord pour vous dire qu'en 2100, on a une IA forte, c'est-à-dire un machin qui pense largement mieux que notre cerveau. Ça change absolument tout. Et vous allez me dire que c'est de l'ASF, mais ça n'en est pas. Aujourd'hui, les plus grands spécialistes de l'intelligence artificielle, ça fait quelques années, se sont regroupés dans une sorte de think tank pour réfléchir à la manière de concevoir une intelligence artificielle forte qui ne se retourne pas contre nous. Ce n'est pas du tout une blague. Ce n'est pas du tout une blague, parce qu'une IA forte, par définition, sera capable de se reconfigurer. Et donc, la grande crainte, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, c'est la machine à faire des trombones. Vous créez une intelligence artificielle forte qui est supra-balèse, mais on lui a mis dans la tête, on l'a fabriqué pour ça, qu'il fallait faire des trombones. Et donc, elle élimine l'humanité et puis elle transforme l'univers entier en machine à faire des trombones. Voilà. Ça, c'est ce qu'on essaye d'éviter. Ça, c'était donc la très grande révolution d'ici à peu près 60 ans. La deuxième très grande révolution, c'est celle du virtuel. On ne sait pas si elle aura lieu. C'est l'émergence de mondes dans lesquels nous serons, vous pourrez être immergés, sans pouvoir les distinguer du réel. Ça, c'est pareil, ça change tout avec un potentiel qui est à la fois utopique et dystopique, merveilleux et abominable. On peut imaginer un scénario à la Matrix où on jette les gens là pour pas qu'ils soient dans le monde réel. Inversement, on peut se dire que c'est une ouverture de liberté qui est absolument extraordinaire et que c'est plus cool de vivre dans le monde du Seigneur des Anneaux que de faire une conférence à l'école alsacienne. Et puis dernièrement, dernière potentialité, je vous le disais, c'est la génétique qui est une révolution exceptionnelle et que là, on est en train de vivre en plein et qui est extrêmement jeune. En 2012, il y a eu la plus grande, peut-être la plus grande, l'une des plus grandes découvertes de l'histoire de l'humanité depuis la découverte du feu, sans doute. Je ne sais pas si du coup, ça vous parle, cette date 2012. Non ? Oui, peut-être ? Vaguement. Les ciseaux génétiques CRISPR-Cas9. Vous aviez entendu parler ? Oui, en moitié, non ? Bon, bravo. Donc, en 2012, et ils ont eu le Nobel pour ça, on trouve un moyen de séquencer l'ADN hyper facilement. N'importe qui peut le faire. C'est-à-dire que la plupart des gens n'en ont pas conscience. Mais là, vous-même, peut-être que vous l'avez fait, certains d'entre vous, vous pouvez faire du biohacking. C'est quoi le biohacking ? Ça veut dire fabriquer votre vie, votre ADN. Vous commandez un kit CRISPR-Cas9 au States, il arrive, et vous faites vos expériences. J'ai oublié les slides, parce que j'en avais une marrante. Voilà, ça, c'est le space mining. Ça, c'est l'IA. Et voilà une expérience qui a été faite. On a fait pousser une oreille sur le dos d'un rat, par exemple. Non, il n'entend pas par le dos. On peut se donner rendez-vous dans 60 ans, puisque moi, de toute façon, je serai là, je serai cryogénisé. Je vous garantis qu'on va basculer dans un monde qui sera résolument eugéniste. Ça veut dire quoi, eugéniste ? Ça veut dire que j'ai l'absolue conviction que d'ici quelques décennies, toute procréation se fera in vitro, indépendamment de problèmes de fertilité. C'est déjà le cas dans certaines cliniques américaines. Vous pouvez y aller, c'est tout à fait légal. Vous n'avez pas de problème de procréation, mais vous pouvez aller choisir le sexe de votre enfant, les yeux de votre enfant, etc. Le Genomic Beijing Institute à Pékin est en train de travailler à la recherche du gène de l'intelligence. Quand ils auront trouvé un certain nombre de caractères génétiques qui permettront de faire des surdoués, tout le monde par effet domino va s'y mettre et puis chacun voudra le meilleur pour sa progéniture. On va rentrer dans ce monde-là et on va aussi rentrer dans un monde où l'immortalité va devenir une possibilité à la fois par la génétique, par aussi la biomécatronique, c'est-à-dire la possibilité de remplacer vos organes par des organes artificiels et l'ingénierie tissulaire, c'est-à-dire la possibilité de cultiver vos organes in vitro comme aujourd'hui on cultive des steaks. J'en termine là pour vous dire que moi j'ai une seule certitude sur l'avenir, c'est que notre monde, celui dans lequel nous vivons aujourd'hui, va être balayé, soit par le réchauffement climatique, soit par la révolution technologique, soit plus vraisemblablement par les deux. Et donc c'est assez utile de faire des projections, parce que sinon on risque de se retrouver à leur place. Voilà. Avant, vous ayez des questions juste comme ça à prendre la température. Est-ce que ça allait ? Parce que je sais que j'ai un débit un peu important. Est-ce qu'il y avait trop d'infos ? Juste température comme ça, ça va ? Ok, d'accord. Ah non, merci. Ça, c'est... Qui doit se lancer pour la question ? C'est toujours un peu compliqué. Alors voilà, juste autre chose aussi, bravo, parce que moi, à chaque fois que je suis à votre place, je trouve que c'est l'enfer d'être... C'est plus facile, plus simple d'être là, avoir un truc à dire, une légitimité, etc., que de poser des questions. On a l'impression de poser des questions cons. Il n'y a pas de questions cons en faisant les choses. Voilà, c'est simplement si possible. Alors, qui avait la main ? On passe, ne vous inquiétez pas. Allez, on va jeûne. Est-ce que, du coup, avec votre 3 plus 3, ce serait une solution pour lutter contre la fin de l'humanité et du monde ? Oui. Donc, si on fait ces six choses, on peut lutter, pas en 2080, mais du coup, par la suite... C'est-à-dire, pour résumer les choses, si on ne fait pas ça, on perd le contrôle. Voilà. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on passe la barre... C'est pour ça qu'ils nous serinent avec les 2 degrés, les 1,5, 2 degrés, etc. C'est à partir du moment où on passe les 2 degrés, on met en branle des forces naturelles sur lesquelles on ne peut plus revenir ensuite. Alors, c'est un effet boule de neige. C'est-à-dire que quand vous êtes à 2,2 degrés, quand vous arrivez à 2 degrés, le monde ne change pas tout de suite, du jour au lendemain. Mais ça commence à fondre, les in-land-6, il y a de plus en plus de feu, etc. Et du coup, ça va de plus en plus vite. Le truc va de plus en plus vite. Donc, si vous ne mettez pas en place tout ça pour à la fois ne plus émettre, que l'homme n'émette plus de gaz à effet de serre et soit capable de reprendre, en fait, de reprendre le contrôle, de reprendre les gaz à effet de serre, sans ça, ça devient très, très compliqué. Voilà. Effectivement, là, en fait, je bosse là-dessus. C'est-à-dire que je bosse sur l'effondrement. C'est mon prochain bouquin, c'est mon sujet. Est-ce que c'est délirant ? Au contraire, est-ce que c'est délirant de ne pas croire à l'effondrement parce que si, on a un biais cognitif ? Je peux vous donner un exemple tout bête. La Covid, le prospectiviste qui parle. Quand c'est arrivé, pour moi, ça allait durer une semaine. Je n'aurais jamais imaginé que ça prenne de telles proportions, etc. On a un biais cognitif face aux changements énormes. On refuse. On ne peut pas imaginer que ça soit tout d'un coup que le monde bascule dans quelque chose qu'on n'a pas connu. Et donc, pour répondre précisément à la question, oui, si on fait tout ça, on reprend le contrôle, on a un avenir. Si on perd le contrôle du réchauffement climatique, franchement, je ne vois pas comment on s'en sort. Alors, j'avais d'autres mains levées. Qu'est-ce qui voulait prendre une question ? Je suis allé comme ça et je redescends en frère. Une ligne là. Qu'est-ce que là-bas ? Oui. Bonjour. Moi, j'avais une question quand on parlait justement de ces avancées technologiques que l'on fait en face et notamment de la course à l'arrennement. Et est-ce que vous voyez quoi comme possibilité du fait que la puissance mondiale est en course à l'arrennement, notamment sur l'IPR ? Et qu'en plus de voir, oui, je suis un peu en l'air, mais on ne peut pas devenir mondial. Alors, c'est une bonne question. Il y a une entrée guerre dans Futur, le mec qui veut vendre son truc. Je vous parlais des signes noirs, c'est-à-dire des événements imprévisibles. Il y a des signes blancs, c'est-à-dire des événements dont on était sûr qu'ils se produiraient et qu'ils ne se sont pas produits. Genre, apocalypse nucléaire. On saurait parler il y a 60 ans, enfin, je ne sais pas vous, mais moi, il y a 60 ans, 60 ans, ça nous ramène à... Ah oui, c'est ça. Il y a 60 ans, j'aurais été sûr. Parce que quand on crée un outil, jusque-là, quand on crée un outil, c'était ça aussi, le paradigme nucléaire a changé ça. Mais c'était pour l'utiliser. D'ailleurs, il a été utilisé, mais pas dans ces proportions-là. Donc déjà, c'est juste l'alu qu'on soit encore là. Ça, c'est... Quand on regarde l'histoire et qu'on s'intéresse au cours des événements, c'est quelque chose qui revient assez souvent. D'ailleurs, je sais pas si vous savez, mais il s'en est fallu de peu à au moins deux ou trois reprises. Notamment une fois où il y avait un sous-marin, c'était avant la crise des missiles... C'était pendant la crise des missiles de Cuba. Et donc, il y a un sous-marin qui a eu un problème de pan électrique sous-marin nucléaire soviétique. Je sais pas si vous connaissez cette anecdote. Je vous la raconte. Je vous raconte parce que ça illustre bien le signe blanc. Et donc, Khrouchchev a cédé aux injonctions de Kennedy qui lui disaient « Stop ! » Ou alors, ça y est, c'est fini. Je balance tout, on balance tout et puis on voit que le meilleur gain. Donc là, Khrouchchev dit « Pas fou ! » « Stop ! » On arrête. Le sous-marin en question n'avait plus de contact avec Moscou. Ils sont dans une boîte. Ils sont dans une boîte au fond, à côté des amis cubains et en face des ennemis ricains. Et là, les ricains voient le sous-marin. Ils savent. Ils savent. Et ils le voient avancer. Ils le voient continuer alors qu'il y a une injonction. Donc, ils balancent des torpilles autour pour lui signifier « Casse-toi ! » dedans, ils pensent que la Troisième Guerre mondiale a éclaté. Non, mais il faut regarder. Regardez. C'est un exemple, il y en a deux autres. Là, ils sont trois. À l'intérieur, il faut, pour lancer le feu nucléaire dans le protocole soviétique à cette époque-là, il faut trois signatures. Il y en a deux qui disent « C'est bon, c'est la Troisième Guerre mondiale, on y va. » Et le Troisième, il dit non. C'est à ça que ça s'est joué. J'ai oublié son nom. C'est ça qui est génial. Les mecs les plus importants de l'histoire de l'humanité, on ne les connaît pas. Il y a un mec qui s'appelle Borlog. Ça ne vous dirait rien, Borlog ? On ne le connaît pas. Il a peut-être sauvé 10 milliards de personnes. C'est lui qui a inventé ce qui a été le fer de lance de la révolution agricole qui a sauvé des pays comme l'Inde, la Chine, de la surpopulation, des famines, etc., dans les années 60. Ça, c'est une petite digression. Maintenant, je vais essayer de répondre à la question des armements. L'armée, c'est sa nature. Les armées dans le monde, elles continuent leur avancée, leur progression, leur quête démiurgique de technologie. En la matière, on est en train d'imaginer que c'est moins le nucléaire que d'autres formes d'armes qui peuvent être vachement plus puissantes. Par exemple, l'arme ultime, ça serait des nanorobots. Ça, c'est horrible, parce que si on fait ça, on lance un truc, pareil, qu'on ne peut plus contrôler. C'est des nanorobots, des tout petits petits robots qui déstructurent toute la matière partout où ils avancent. C'est une sorte de lèpre. Face à ça, c'est fini. C'est largement pire, presque pire, que l'arme nucléaire. Donc, plus vous avez des avancées technologiques, plus vous avez des risques importants. Mais paradoxalement, vous parliez de guerre nucléaire, et moi, je vous parlais de guerre avec des machettes. Parce que, paradoxalement, si le réchauffement climatique a un impact cataclysmique, en particulier dans les pays du Sud, les guerres de demain risquent d'être menées non pas avec des armes ultra-technologiques, des exosquelettes, etc., mais avec des machettes, avec des 4x4, et potentiellement avec des armes nucléaires qui se baladeront un peu à droite à gauche. Donc, oui, ça, c'est possible. Ok, une autre question ? Il y a des mal-villes. Là, on va. Avant que l'autre question arrive, vous savez quelle est l'arme qui tue le plus au monde. La star de tous les combats de tous les temps, c'est la Kalash. C'est la Kalashnikov. Je vous ai dit que vous négligeriez dans votre scénario les questions identitaires ou les questions religieuses. Et du coup, vous avez beaucoup parlé de l'humanité dans son ensemble. Mais est-ce que vous avez aussi considéré les conséquences politiques ? Et par exemple, quel genre... Parce que, justement, vous avez parlé de la règle des 3 plus 3. Est-ce que vous avez aussi considéré que le système serait le plus à même de réaliser ce genre de transformation ? Et qu'est-ce qu'on est... En tout cas, est-ce que vous en parlez ? Alors, oui. Oui, j'en parle, évidemment. Si la question, c'est quel est le meilleur système pour réaliser les 3 plus 3, je ne sais pas s'il y a un meilleur système qu'un autre. La Chine, je ne sais pas si vous l'avez vu, s'est fixé à un objectif de neutralité carbone. On ne peut pas dire que la Chine soit la plus grande démocratie du monde. Bon, c'est un techno-totalitarisme dont le modèle est assez intéressant et en même temps très poussiéreux. On pourra en reparler si vous voulez. Donc ça, c'est un modèle. Puis en face, vous avez des démocraties parlementaires qui ont aussi des objectifs de neutralité carbone et qui ne sont pas, a priori, trop moins bien placés pour les mettre en œuvre. Donc je ne sais pas s'il y a un système politique qui est plus adapté pour mettre en œuvre la transition qu'un autre. j'ai plutôt tendance à penser que non, il n'y a pas de raison particulière pour que les deux systèmes, les deux types de régimes, surtout que tout est régi par un marché, un marché économique. Donc ça, c'est quand même le grand dénominateur commun, le marché qui a son rôle à jouer évidemment dans la transition, même un rôle absolument déterminant. Ensuite, est-ce qu'on peut faire des projections sur l'évolution des systèmes politiques ? Oui. Globalement, je dirais qu'il y a deux grands scénarios. où il y a un embranchement. Soit vous avez des conséquences absolument cataclysmiques du réchauffement climatique, soit vous n'avez pas des conséquences cataclysmiques du réchauffement climatique. C'est-à-dire que si elles ne sont pas cataclysmiques et que le Sud peut effectivement accéder au développement, vous pouvez avoir un scénario de type Francis Fukuyama. Je ne sais pas si ça vous parle, Francis Fukuyama, c'est le mec qui a inventé, qui a lancé le slogan, c'est un titre de ses livres, la fin de l'histoire. Donc lui, il imagine que nous sommes à la fin de l'histoire parce que les démocraties parlementaires type occidentales vont se répandre sur la totalité du globe. Ah ben voilà. Ah ben voilà, exactement. Donc ça, c'est le premier scénario qui n'est pas invalidé. C'est-à-dire que si vous avez du développement, malgré les effets du climat, et qu'il y a une uniformisation du développement, d'un développement décarboné sur l'ensemble de la planète, vous pouvez avoir une uniformisation de ce modèle libéral. Pourquoi pas imaginer la mise en place de démocraties véritablement directes qui deviennent possibles avec les nouvelles technologies, etc. L'autre possibilité, c'est qu'il y a un impact très fort de la crise environnementale qui conduise à un effondrement des pays du Sud et à l'émergence sous nos latitudes de systèmes qui n'existent pas aujourd'hui, mais ça m'étonne énormément qu'on n'en voit pas la couleur arrivée, qui serait des démocratures bleues et vertes, c'est-à-dire à la fois fondées sur la défense de l'environnement et l'identité. Bleu, c'est les populismes identitaires, et vert, c'est la transition environnementale. Vous pouvez avoir ce type de démocrature-là, en particulier en Europe. Il y a des films qui mettent en scène ça. Ça, c'est tout à fait envisageable. Après, à plus long terme, s'il n'y a pas d'effondrement, à mon sens, on va avoir le choix qu'entre le nazisme et le communisme. C'est-à-dire qu'il va y avoir deux modèles qui vont s'affronter. Un modèle, vous allez avoir des humains et des post-humains. C'est une forme de transnazisme. Parce que là, vous créez véritablement deux espèces humaines qui n'ont plus rien à voir, puisque les post-humains seront différents. ils seront génétiquement modifiés, ils seront augmentés par la technologie et les autres peuvent sombrer dans l'ignorance ou dans les mondes virtuels, etc. Donc ça, c'est une possibilité. Et l'autre possibilité, c'est d'avoir une sorte de communisme avec une intelligence artificielle forte qui ne nous anéantirait pas, mais nous emporterait dans autre chose. Voilà. Merci pour la conférence. Vous avez dit qu'on avait un scénario très probable depuis le moment, des taxes pour vivre et plus de population dans le futur. Oui, pourquoi ? Et du coup, comment pensez-vous la société dans le futur ? Enfin, de quelle façon vous pensez qu'on va vivre ? ? Alors, je vais déjà répondre à la première partie de la question. Je n'ai pas parlé de moins de place. Il y a un énorme paradoxe, c'est que chaque année, il y a 15 millions d'hectares de terres fertiles qui disparaissent du fait de la surexploitation et du réchauffement climatique. mais chaque année, il y a aussi 20 millions de terres arables qui naissent du fait du réchauffement climatique. Là-haut, dans le nord, Sibérie, Tundra, etc., les steppes, il y a d'énormes réservoirs d'espace qui sont en train de se libérer. Le truc, c'est que vous avez 3 milliards de personnes là où ça crame et personne là-haut. La question, c'est comment est-ce que tout ça va se redistribuer au point, franchement, où j'en suis de ma réflexion. Je ne vois pas comment, d'une manière ou d'une autre, soit de manière pacifique, soit de manière violente, il ne va pas y avoir au cours du 21e ou 22e siècle d'énormes translations de population et comment on ne va pas arriver à l'émergence de ce que j'appelle une civilisation boréale. Parce qu'il y a des réservoirs là d'espace, c'est ce dont vous avez parlé, extrêmement fort. Après, je ne suis pas sûr d'avoir parfaitement compris le sens de votre question sur comment on va vivre. Comment on va vivre ? C'est pareil, je suis comme la dame, je n'ai pas la boule de cristal. Ça dépend de paramètres, c'est pour ça qu'on fait plusieurs scénarios. Mais, moi je vois deux phénomènes concurrents se mettre en place. Le phénomène, et d'ailleurs, je commence à me demander si votre génération, parce que je dis que je ne vous connais pas, mais j'ai rencontré quelques personnes de votre génération, ça m'intéresse énormément. Je me demande si vous n'êtes pas déjà très précurseur de ça, c'est-à-dire une extrême individualisation et en même temps une extrême collectivisation. C'est-à-dire à la fois la possibilité offerte par les technologies de mener une vie totalement atomisée, c'est-à-dire où l'individu est seul et peut tout produire ou autoproduire dans son coin sans voir personne, et en même temps où vous allez vouloir et vous êtes en train de vouloir ou nous allons vouloir abandonner l'égotisme d'une manière ou d'une autre. Je vais vous donner, moi, un exemple de quelque chose qui me parle énormément et qui, à mon avis, changera tout ou changerait tout le jour où ça sera ou ça serait possible, c'est l'implant cérébral. L'implant cérébral, c'est une puce que vous aurez dans la tête. Alors, la personne qui ne connaissait pas Elon Musk, Elon Musk a créé Neuralink, dont l'objet est justement de créer des interfaces neuronales. Ils ont sorti des premières générations qui ont pour l'instant une vocation thérapeutique contre Alzheimer, contre Parkinson, contre l'épilepsie. Mais le but du jeu, à la fin, c'est de pouvoir vraiment être une interface complète, c'est d'hybrider l'homme et la machine et donc de pouvoir communiquer, entre autres, il y a plein d'applications, mais par télépathie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire « Moi, je rêve d'un monde comme ça ». Ça veut dire que la notion d'individu dans un monde comme ça n'a plus du tout le même sens qu'aujourd'hui, voire perd de son sens. Parce qu'à partir du moment où je peux mettre en partage mes sensations, mes pensées, je n'ai plus le même rapport à autrui du tout. Et quelque part, il y a toi, il y a moi et puis il y a nous. C'est-à-dire qu'on forme un être collectif. Ça, c'est quelque chose qui est totalement inédit et qui changerait absolument tout. Je suis en train de me faire un tour libéré à 30 minutes. Bonsoir. Vous avez parlé de la conquête spatiale et de son rôle important qu'elle va jouer dans les prochaines décennies. Et on sait qu'aujourd'hui, un certain nombre de scientifiques et de gardiens comme les deux s'intéressent beaucoup à cette question et parlent de créer des sociétés sur d'autres planètes, que ce soit la nuit ou le même Mars. Et est-ce que dans vos projections, c'est quelque chose qui vous intéresse ? C'est quelque chose que vous pensez ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je réponds tout de suite ? Ça me fait penser à ça. Il faut bien réaliser... Alors, le truc de Elon Musk, c'est Mars. Donc, c'est créer une colonisation permanente de Mars. Franchement, j'adorerais. Et moi, si on me donnait la possibilité, je pense que j'irais. Je préférerais mourir sur Mars. Dans l'hypothèse où je meurs. Que sur Terre. Mais c'est extrêmement improbable. En revanche, ce qui est tout à fait possible, c'est qu'on se retrouve face à ces questions comme face à ce dessin. C'est-à-dire que d'ici quelques décennies, si nous nous sommes hybridés avec la machine, si nous avons fusionné avec la machine, on n'est plus besoin de trouver des écosystèmes et des planètes qui nous permettent de vivre en tant qu'être biologique ailleurs que sur Terre. je pense que la conquête spatiale, ça sera celle des machines. Mais que potentiellement, c'est ce dont rêvent les transhumanistes, si on peut, nous, devenir machine, alors là, la question de la conquête spatiale se posera en des termes radicalement différents et on n'aura plus besoin de créer de nouveaux Éden qui sont impensables et qui demandent une ingénierie et des capacités que probablement on n'aura jamais. Voilà. Du coup, je voulais vous demander, c'est plus un futur proche, mais avec la montée de l'intelligence artificielle et de l'automatisation, est-ce que vous pensez que dans les projections qu'on a, est-ce que les humains vont vraiment faire partie de la population qui travaille dans les travaux manuels, dans la situation, qui travaille en général, mais dans le futur plus proche qu'elle est unique. Alors, c'est une énorme question et là, on met le doigt sur la difficulté de faire de la prospective. Je vais vous illustrer ça par un exemple. il y a une fondation américaine qui a posé la question à 10 000 spécialistes de la prospective du travail. Y aura-t-il demain du travail pour tout le monde ? À votre avis, ils ont répondu quoi ? Alors, je vais vous donner la réponse parce que c'est juste l'alu. Il y a 50 % qui a dit oui, 50 % qui a dit non. Donc, quand vous avez ce genre de résultat, ça veut dire personne n'en sait rien. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, je vais vous donner ma réponse. Ma réponse, c'est que, ça va vous rassurer, il y aura énormément de travail dans les décennies qui viennent pour vous. Je pense qu'il y aura énormément de travail pendant à peu près 30 à 50 ans. Donc, vous vous êtes sauvés. En revanche, je ne vois pas comment il pourrait y avoir encore du travail tel que nous le connaissons dans un monde où on bénéficierait de deux choses. l'IA forte, intelligence artificielle forte et le robot polyvalent. Tant qu'il n'y a pas le robot polyvalent, le plombier, parce qu'il faut voir l'ensemble des tâches cognitives que ça réclame d'aller changer un tuyau, tant qu'on n'a pas ça, je peux dire à ma fille, sans trembler du menton, sois plombière, tu auras du boulot. Alors après, il y aura du boulot parce qu'il y a énormément à faire à la fois du fait de la crise environnementale et de la révolution technologique. Et ce boulot-là, personne d'autre que des humains pourra le faire. Donc, pendant des décennies, sans doute, mais il faudra être extrêmement adaptatif, extrêmement, parce que ça va changer extrêmement vite. Donc, la question, ce n'est pas est-ce que quantitativement il y aura du travail, mais est-ce qu'on sera capable, est-ce que vous serez capable de vous adapter suffisamment et d'être suffisamment agile d'un point de vue social, culturel, intellectuel et les législations, si elles s'adapteront suffisamment pour que vous puissiez sauter sur, vous accompagner, en fait, la rapidité des mutations. C'est ça, vraiment, le gros paradigme. Mais après, des domaines où il va y avoir besoin de boulot, mais je peux vous en dire, je peux vous en donner une dizaine, rien que je vous le disais, trouver un moyen de capter le carbone dans l'atmosphère. Ça, déjà... On prend une... Ah. Alors, j'ai bien compris que l'intelligence artificielle, aujourd'hui, elle peut avoir des députés, etc. Mais si on prend, par exemple, les grandes inventions qui se retrouvent sur les mondes, tel que l'infoblite, la lignation technique, enfin, la fusée, et même l'ordinateur, etc. Mais c'est quoi, aujourd'hui, par exemple, l'intention dont on n'a pas encore mais dont on aurait vraiment besoin pour aider, justement, à plus de changements et pouvoir avoir quelque chose... Enfin, une nouvelle révolution, quelque chose qui puisse nous... technologiquement. Donc là, c'est une question technologique. Alors, les grands enjeux de la technologie, je vous l'ai dit, il y a la génétique, il y a le virtuel, l'intelligence artificielle, j'ai un peu évoqué la robotique. Il y a... Je vais vous donner des exemples plus précis. La captation du CO2 dans l'atmosphère colossale. Vous avez peut-être entendu parler de la fusion nucléaire. Ça vous parle ou pas trop ? Aujourd'hui, nos centrales, c'est de la fission. On est en train de travailler à mettre en place de la fusion nucléaire. C'est de faire des réactions chimiques inverses. C'est ce qui se passe dans le cœur des étoiles. C'est en cours. Il faut quand même que vous vous rendiez compte que ce qu'on est en train de faire, c'est ITER. Ça s'appelle ITER dans le sud de la France. C'est la plus grande collaboration, le plus grand chantier de toute l'histoire de l'humanité. Donc ça, le jour où on a de la fusion nucléaire en termes énergétiques, potentiellement, ça change le monde. C'est fondamental. Je pourrais vous donner plein d'autres exemples. Je suis là pour ça. Je suis là pour ça. C'est la vie. Je suis là pour ça. Je vous parle de la personne que vous donnez sur l'enconneur, qui s'appelle Jean-Marc-Jean-Covici. C'est la vie. C'est la vie. Un humain occidental est l'équivalent de deux humains. Je continue en l'expliquant qu'aujourd'hui, ce qui permet d'avoir un continent entier, voire un grand pays dans la planète qui sont en démocratie, c'est justement cette abondance. On a toujours des machines qui sont là pour travailler des milliers de fois pour nous. Les rares cas où la démocratie a été présente dans l'Antiquité, c'est-à-dire à Athènes et à Rome. C'est permis de faire ce qu'il y avait en ce qui est colossal d'esclaves. Est-ce que vous ne croyez pas que finalement, dans le monde futur, dans le Kérima, une rarification des ressources, ça signifie une rarification des machines et donc une fin de la démocratie ? D'accord. Alors, alors, c'est... D'abord, bravo. Bravo, parce que... Déjà, la question, elle est bien et poser une question quant à tous les autres qui veulent se barrer, c'est balèze. Bravo, félicitations. Mais je dis ça au premier degré, vraiment, il va falloir de la force. Ensuite, du coup, j'ai compris, je vais faire court. Alors, il pose une question qui est fondamentale qui est celle de la raréfaction des matières premières. C'est... D'après les tenants de l'effondrement, du collapse, c'est pas le réchauffement climatique. C'est plus ça qui risque de poser problème. En particulier, le « peak oil », c'est-à-dire le fait qu'on n'a plus de pétrole. Et ça, c'est vrai. C'est-à-dire que le « peak oil », c'est le moment où on produit le max de pétrole et après, on ne peut qu'en produire de moins en moins. Il a eu lieu, ce « peak oil », pour le pétrole conventionnel. Après, il y a des pétroles non conventionnels qui nous ont un petit peu sauvé la mise pendant quelques années. Mais ça a eu lieu et ça a donné un truc très simple. C'est la crise de 2008. Donc, c'est un danger majeur, la question de la raréfaction. Après, je ne peux pas vous répondre encore sur le point de savoir si on va manquer ou si on ne va pas manquer. Parce que c'est une question qui est beaucoup plus complexe qu'il y paraît. Pourquoi ? Parce qu'il y a des dynamiques technologiques et de marché qui ont jusqu'ici fait qu'on n'a jamais manqué de rien et même au contraire, alors qu'on prédit depuis 60 ans la raréfaction de tel ou tel élément. Je vous donne un exemple, le cuivre. Là, pour mettre en place la révolution énergétique dont on a besoin, il faut du cuivre et on ne pense pas qu'on en aura assez. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si jamais on manque de cuivre, on est dans la merde. C'est-à-dire que là, le réchauffement climatique part en vrille. Mais je ne peux pas vous dire si on va manquer de cuivre parce qu'à partir du moment où on en manquerait, on pourrait trouver des substituts technologiquement qui nous permettent donc de remédier à ça. On peut aller en chercher éventuellement dans l'espace. Je ne peux pas vous dire. Donc, la raréfaction des choses, c'est une menace énorme pour la civilisation, la menace number one. Je ne peux pas dire si elle va se réaliser parce que c'est beaucoup trop complexe. Voilà. Merci. 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 – Merci. Merci.